C'est la traduction imparfaite à mon sens d'un terme anglais qui est Sustainable Development, qui a été introduit dans un rapport, et c'était très célèbre, qui est le rapport Brundtland, à la fin des années 80, qui a proposé de traiter simultanément la question économique, la question sociale et la question environnementale. Le rapport Brundtland parle de, c'est un rapport, une commission internationale, donc ça a été écrit en anglais, et ça parle de Sustainable Development. La traduction exacte à mon sens, c'est développement soutenable, et pas de développement durable. La question, c'est pas tellement que ça dure, la question, c'est que ce soit soutenable de deux manières. La première manière, c'est que ce soit soutenable par la planète, c'est-à-dire que physiquement, on ne franchisse pas des limites planétaires qui feront que les écosystèmes ne pourront pas résister à la pression humaine et vont s'effondrer, et peut-être s'effondrer sous la forme d'une réaction en chaîne, ce qui est maintenant la crainte d'un certain nombre de scientifiques, et de l'autre côté soutenable, et là c'est plus au sens français de ce que l'on peut soutenir ou pas devant quelqu'un, et c'est quasiment au sens moral. Et pourquoi est-ce que c'est utile de faire cette distinction entre la soutenabilité physique et la soutenabilité morale ? C'est que la soutenabilité, c'est aussi la question de l'éthique, et c'est aussi la question de la justice. Et le développement soutenable, c'est le fait de dire, au fond, on relie trois enjeux, l'enjeu économique, l'enjeu social, et l'enjeu environnemental, et on essaye de faire en sorte qu'il soit compatible. Mais aussi, on pose trois questions de justice. La première, la question de la justice entre les humains et les habitants de la planète non-humains, les êtres de nature. Est-ce qu'on a le droit de pousser les écosystèmes terrestres jusqu'à un point où on fera disparaître les autres espèces par notre propre inconséquence ? Deuxième enjeu, la question de la justice entre nous aujourd'hui. Par exemple, la canicule de 2003 en France fait 15 000 morts. Ce sont des personnes âgées, pour la plupart, qui décèdent. Et il y a un enjeu de justice ici et maintenant sur la façon dont on fait face aux crises écologiques. Et troisième enjeu, l'enjeu de justice qui relie les humains d'aujourd'hui aux humains dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dont certains seront des humains d'aujourd'hui devenus plus âgés, mais dont certains seront aussi de nouveaux humains, ce qu'on appelle les générations futures. Et donc le développement soutenable, c'est d'un côté la soutenabilité physique, le fait de ne pas franchir les limites planétaires, de ne pas aller au-delà de 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, de ne pas aller au-delà d'une certaine destruction, disons, naturelle de la biodiversité, mais de ne pas l'aggraver de façon exponentielle par l'action humaine. Donc la soutenabilité physique et puis la soutenabilité morale qui est, est-ce qu'on peut effectivement soutenir le fait de détruire les autres espèces, d'avoir des inégalités environnementales majeures entre nous et d'appauvrir les générations futures ? Et la réponse est non, on ne peut pas le soutenir moralement et donc il faut qu'on change aujourd'hui nos comportements et nos attitudes pour faire en sorte précisément de pouvoir soutenir moralement notre développement.